Le but du projet, c'était vraiment de mettre en valeur la place de la femme dans les jeux vidéo. Il y a un vrai débat au sein de l'e-sport. Une gameuse, quand elle joue au jeu, elle se sent souvent oppressée, insultée, elle a peur d'utiliser son micro. Aujourd'hui, on a voulu créer un événement où elle serait vraiment en sécurité et libre de montrer leur skill, parce que les femmes aujourd'hui, elles ont aussi du skill. L'événement, je suis agréablement surprise. De ce que je sais, c'est la première fois qu'il a lieu. Le staff est super, l'organisation est vraiment bonne. C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres choses, de la communauté. C'est une communauté très émergente et de voir des LAN organisées comme ça, ça permet de bénéficier au développement de la scène féminine et je trouve ça super. On a eu un appel à projet. On a eu la chance d'être sélectionnés, avoir aussi le soutien du public, qu'on remercie énormément. Suite à cet appel à projet, on a travaillé étroitement avec Crédit Agricole et Vitality pour réaliser l'événement au global. Ce qui nous a apporté, c'est vraiment beaucoup d'accompagnement, que ce soit du début à la fin. L'accompagnement était complet, ça a été vraiment une aide majeure. Nous, on y va un petit peu avec du fun, déjà tout à l'heure. On arrive quand même à rester nous-mêmes et c'est un petit peu notre ligne de conduite. On est content de pouvoir refaire ça, en tout cas ici à la Air LAN. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne initiative du Crédit Agricole d'avoir participé à ce projet. Faire des projets, c'est bien pour les jeux vidéo. Parce que l'e-sport, c'est un phénomène montant. Avoir déjà des premières entreprises qui marquent beaucoup comme ça, c'est important pour pouvoir permettre l'expansion de l'e-sport. Félicitations à l'équipe OUCHI TOOPS. Si je devais donner un conseil, ce serait déjà qu'il ne faut pas avoir franc aux yeux. Pas hésiter. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, il faut en parler. Et au pire, on se trompe et au moins, on aura essayé.